Bonjour, je suis Delphine Polé-Panoussis, je suis la directrice du Master Profession Juridique et Administrative et je vais vous présenter mon Master en 180 secondes. Alors, tout d'abord, à quel métier ce Master prépare ? Il prépare à des métiers qui sont accessibles par voie de concours. Concours de la fonction publique, essentiellement, comme le concours de commissaire de police, le concours de commissaire aux armées, le concours des IRA, le concours d'inspecteur de finances publiques, etc. Il prépare également au concours d'avocats et puis il prépare à des métiers qui sont accessibles par voie classique, c'est-à-dire par voie contractuelle, tel que le métier de juriste de droit public, que ce soit dans un cabinet d'avocats, un cabinet de conseil, une collectivité publique ou encore une entreprise qui travaille en lien avec le secteur public, comme notamment les entreprises de travaux publics. Pourquoi le Master est professionnalisant ? Il l'est pour plusieurs raisons. La première est que les méthodes d'enseignement qui y sont dispensées sont très professionnalisantes et beaucoup moins académiques qu'en licence. Il y a notamment des jeux de rôle, des mises en situation pratiques, individuelles ou collectives, des procès simulés. Ensuite, il est professionnalisant à raison des intervenants. Dès le Master 1 et plus encore en Master 2, de nombreux professionnels viennent dispenser leurs cours aux étudiants et transmettre également leur expérience à travers ces cours. Ensuite, il est professionnalisant à raison du stage obligatoire de deux mois, à raison du droit en action, mais certainement l'une des raisons principales est à raison du module de méthodologie des concours qui permet évidemment de préparer l'avenir professionnel dans de bonnes conditions. Alors, en quoi le Master est différent ? Il est différent pour plusieurs raisons. La première est que le Master est un Master de droit public général à vocation professionnelle, ce qui est rare dans les facultés de droit. La majorité des Masters de droit public général sont généralement à vocation recherche. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il permet d'accueillir des étudiants à profil mixte, puisque par le jeu des options, il permet de conserver des matières de droit privé, notamment le droit des obligations et le droit pénal, qui peuvent être importants pour les concours de la police ou le concours d'avocats. Ça, c'est quelque chose d'unique en France. Enfin, le Master est différent parce qu'il permet, j'allais dire, de à la fois valider une cinquième année de droit, tout en préparant dans le meilleur condition possible les concours qu'on envisage. C'est-à-dire, c'est un peu un deux en un.